Alors que les marins pêcheurs font des efforts considérables pour leur survie, à l'heure où les marins pêcheurs ont consenti des efforts considérables pour s'adapter aux nouvelles réglementations européennes qui tombent sur leurs épaules chaque année, à l'heure où la France, représentée par son gouvernement, en concertation avec les professionnels de la pêche, se batte pour définir des quotas équitables qui se fondent sur une évaluation des stocks, nos amis écologistes ne trouvent, ne manquent jamais une occasion d'essayer de tirer dans le dos des marins pêcheurs français. C'est la réalité. Quand on vous écoute, ce que vous voulez faire, c'est interdire la pêche. Mais dites-le, assumez-le, vous voulez interdire la pêche. Votre propos et votre amendement est caricatural. Le fonctionnement actuel de la politique de la pêche est un fonctionnement européen. Européen. On peut le regretter ou s'en réjouir, c'est comme ça. C'est à Bruxelles que ça se passe au sein du Conseil des ministres sur proposition de la Commission. Et c'est une négociation âpre à laquelle, manifestement, vous n'entendez rien. Eh bien, suite à ces négociations et suite aux efforts que j'ai évoqués, proposer un amendement comme celui-là est une proposition scandaleuse qui n'a d'autre but que de décrédibiliser la pêche artisanale française. En réalité, vous voulez emmerder les pêcheurs français pour tuer la pêche française. On ne se laissera pas emmerder. Vous avez tort de jeter l'opprobre sur les marins pêcheurs français. Ils ont raison de se défendre et arrêtez de vouloir tuer la pêche en eau profonde. On ne sait jamais très bien d'ailleurs où est la pêche en eau profonde avec vous. Ce qui est profond chez vous, c'est le cynisme avec lequel vous appréciez ce secteur d'activité économique majeur qu'est la pêche artisanale française.